La grande ciguë ou ciguë maculée ou ciguë tachetée, Cognum maculatum. La grande ciguë, Cognum maculatum, est une plante herbacée à tiges dressées de la famille des apiacés ou ombéliféens. Elle peut atteindre jusqu'à 3,50 mètres de haut. On peut la croiser dans les régions tempérées de l'Europe, de l'Asie, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Nord et quasiment partout en France. Où elle pousse dans les lieux frais, au bord des chemins et des cours d'eau. Elle est envahissante, on la trouve presque dans tous les lieux. La petite ciguë lui ressemble beaucoup, elle est plus petite mais tout aussi toxique. Les fleurs qui n'apparaissent généralement que la deuxième année sont petites, blanches, longuement pédonculées et groupées en ombèles. Composées de 10 à 20 rayons d'ombellules, d'inégale longueur, de 15 à 30 mm. Les feuilles sont alternes, à limbes grossièrement triangulaires, très découpées. Elles atteignent jusqu'à 50 cm de longueur sur 40 de large. Leur pétiole, en gainant, est creux et tacheté. Les tiges entièrement glabres, sans poils, sont cylindriques, creuses, très grosses, comme on le voit ici. Tachetées de rose, de rouge pourpre, notamment dans la partie inférieure. Elles se prolongent par une racine principale pivotante. La plante est très toxique, donc. C'est un poison mortel. Elle était à la base du poison officiel des Athéniens pour les condamner à mort. La plus célèbre victime de ce poison fut le grand philosophe Socrate. Accusé de détourner la jeunesse athénienne de la bonne voie, il fut pour cela condamné à mort et dû boire la ciguë. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.